Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle conférence qui vous propose de partir à la découverte d'Athènes, une cité démocratique et conquérante. Cette conférence vous est présentée par Joy Riveau qui après avoir fait un master et un CAPS de lettre classique à l'université Paris-Sorbonne, a également obtenu un doctorat en histoire, civilisation et archéologie des mondes antiques. Je lui laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Merci beaucoup Julie pour cette petite présentation. Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler d'Athènes. Je vois que vous êtes très nombreux et très nombreuses. Donc si vous avez des questions, comme l'a dit Julie, j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de la conférence et j'espère que je pourrai répondre à tout le monde. En attendant, je vous souhaite une excellente conférence en ma compagnie. Donc aujourd'hui, nous allons voyager dans la Grèce antique, vous l'aurez compris, et plus précisément dans la cité d'Athènes. C'est la cité de la Grèce antique que l'on connaît le mieux actuellement, celle pour laquelle nous avons le plus de documentation à notre disposition, puisqu'elle a été, notamment à l'époque classique, celle qui a dominé toutes les autres, quasiment dans tous les domaines. Donc cette conférence a pour objectif de vous présenter, bien entendu, cette cité antique et de comprendre ce qu'elle a transmis à nos sociétés modernes. Donc c'est bien entendu les questions de citoyenneté et de démocratie qui vont nous intéresser avant tout ce soir, mais aussi, vous allez le voir, la place de la religion, puisque les cultes des divinités protectrices des cités dans la Grèce antique, donc Athéna, ici à Athènes, sont intrinsèquement liées à la vie civique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter cette merveilleuse cité, je voudrais vous resituer un petit peu Athènes et sa place dans le monde grec, en tout cas sur le plan géographique et sur le plan chronologique. Donc je vais essayer de vous donner quelques repères. Donc la première chose à savoir, c'est que la Grèce, en tant que pays unifié, n'existe pas dans l'Antiquité. Ça n'est pas un pays. Donc c'est erroné de parler de la Grèce antique. On a tendance à généraliser, alors qu'en fait, on devrait parler de Grèce au pluriel, en tout cas de cité au pluriel, puisque toutes les cités étaient indépendantes et avaient chacune leur propre monnaie, leur propre système politique, qui était donc différent, leur propre loi et même leur propre dialecte. Donc il n'y a pas d'unification grecque comme on l'entend aujourd'hui, ça c'est un point très important. Et bien évidemment, certaines cités étaient plus puissantes que d'autres et ce fut le cas, bien entendu, de la cité d'Athènes et elles ont donc fini par s'imposer, ces cités, on va en voir quelques-unes ce soir. D'abord militairement, puis plus généralement, la cité d'Athènes va dominer l'ensemble du monde grec. Donc c'est ce que je vous ai mis ici sous les yeux, la carte du monde grec antique. Et puis c'est ce qu'on va appeler l'impérialisme athénien qui a lieu notamment à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vais vous montrer également une crise chronologique pour essayer de vous repérer. Donc le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque classique, c'est aussi ce qu'on appelle très généralement le siècle de Périclès. C'est une période d'âge d'or, un petit peu, de la cité athénienne dans tous les domaines. Donc comme vous pouvez le constater, ce qu'on appelle le monde grec, ou donc la Grèce antique, c'est des termes synonymes, s'étendait bien au-delà de la Grèce actuelle. Donc vous le voyez, si je résume sans rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment pour essayer de perdre personne et de vous resituer un petit peu l'ensemble, la Grèce antique, c'est la Grèce actuelle que vous voyez là, plus ce qui est qualifié de Macédoine et de Thrace dans l'Antiquité. Donc c'est un petit peu, c'est tous les pays que vous avez, les pays baltes, au-dessus de la Grèce actuelle. C'était aussi tout le sud de l'Italie et la Sicile, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Grèce. Donc tout ça a été, toute cette partie de l'Italie a été colonisée par les Grecs. Donc ça fait partie du monde grec, de la Grèce antique. Et puis bien évidemment, vous aviez aussi toute la côte ouest de la Turquie actuelle, que l'on appelait dans l'Antiquité l'Asie mineure. Et donc toutes les cités que vous avez sur cette côte-là, ce sont également des cités grecques. C'est pour cette raison que quand vous voyagez aujourd'hui, si vous allez sur la côte ouest de la Turquie ou en Italie du Sud, vous pourrez voir des vestiges archéologiques grecs, puisque ces régions-là faisaient partie intégrante de la Grèce antique, du monde grec, si vous voulez. Donc ce monde grec, je l'ai dit, n'est pas unifié d'un point de vue politique, économique, religieux ou militaire, mais il a tout de même un point commun, c'est la culture. Il est de culture hélénique. Donc ça, c'est très important. Toutes les cités de la Grèce antique ont une culture hélénique commune et c'est ce qui va les distinguer des autres, des étrangers et de ce que les Grecs vont appeler les barbares. Alors, vous vous en doutez, ce que l'on appelle la Grèce antique regroupe différentes périodes chronologiques très, très vastes. On ne va pas s'y attaquer aujourd'hui. En tout cas, je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes ces périodes, bien évidemment. Donc je vous donne un petit résumé ici avec cette frise chronologique que je pourrais d'ailleurs vous faire parvenir si ça vous intéresse. Donc les différentes périodes chronologiques, pour résumer grossièrement, s'étendent entre moins 2000 avant Jésus-Christ et 31 après Jésus-Christ. Donc nous, nous allons nous focaliser ce soir sur ce que l'on appelle, je vous l'ai dit, le siècle de Périclès. Donc c'est ce que vous avez ici en rose, c'est ce qu'on appelle l'époque classique, époque pendant laquelle il y a eu de nombreux événements et notamment des guerres qui ont marqué profondément l'histoire de la Grèce antique, comme les guerres médiques contre les Perses, donc les Grecs contre les Perses, ou encore la guerre du Péloponnèse qui opposait des cités grecques entre elles, notamment Sparte et Athènes. Vous avez en dessous de l'époque classique quelques dates clés, je ne rentre pas dans le détail, ça ne nous intéresse pas ici, mais vous avez quelques repères avec le nom de ces événements qui vont vous permettre de vous repérer un petit peu sur cette époque où il s'est passé énormément de choses, donc on n'aura malheureusement pas le temps de tout résumer, mais je suis aussi là pour répondre à vos questions, si vous avez des points de détail que vous voudriez éclaircir après la conférence. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âge d'or d'Athènes, donc l'époque classique, en gros c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc je l'ai dit, c'est la période, la plus productive, c'est la période pour laquelle nous avons le plus de documentation, c'est la plus productive artistiquement, et c'est donc une époque qui a livré de nombreux témoignages, aussi bien écrits qu'archéologiques, donc c'est très intéressant, et c'est aussi une période qui a été bouleversée, je vous le disais, par des grands événements, et notamment par des guerres qui ont vraiment profondément changé toute l'histoire de la Grèce antique. Alors, à l'époque classique, donc au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est la cité la plus peuplée du monde grec, il y a environ 300 000 habitants, d'après ce que l'on sait, parce qu'il est assez difficile de donner des chiffres précis pour des époques aussi anciennes. Donc il y avait aux alentours de 300 000 habitants, la cité grecque se définit comme une entité politique qui est autonome et souveraine, c'est aussi une grande étendue territoriale qui englobe à la fois la ville, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, Athènes même, et tout son territoire rural, donc c'est tous les territoires alentours, la campagne si vous voulez. Architecturalement parlant, le domaine public est clairement séparé dans la cité du domaine privé. Il y a vraiment des quartiers, des distinctions très claires. L'archéologie nous a livré des témoignages qui montrent que ces deux domaines sont tout à fait séparés. Les quartiers d'habitation sont à l'écart des grands monuments publics à Athènes, mais aussi, c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres cités, la ville est construite et organisée autour de ce qu'on appelle une acropole. Donc c'est ce que vous avez là sous les yeux, une reconstitution de cette acropole d'Athènes. Donc en fait l'acropole, à l'origine, c'est une forteresse qui est érigée en hauteur pour se protéger des attaques ennemies. Donc à Athènes, elle va devenir à l'époque classique. Donc je résume, puisque je ne peux pas vous faire toute l'histoire de la cité et toute l'histoire de l'acropole, mais c'est au départ une forteresse qui, à l'époque classique, va changer considérablement d'un point de vue architectural. Il va y avoir de nouvelles constructions, je vais vous en parler tout à l'heure, et d'un point de vue symbolique et fonctionnel aussi. L'acropole n'est plus seulement une forteresse qui sert à protéger la cité, mais sous le siècle de Périclès, l'acropole va devenir un très grand sanctuaire. Le plus important de la cité d'Athènes, c'est celui de la grande déesse protectrice de la vie politique, qui est bien sûr la déesse Athéna. Alors, ce n'est toutefois pas sur l'acropole que se déroulent les activités principales de la cité, notamment les activités politiques et économiques. Ces activités se déroulent, ont lieu, se pratiquent sur ce qu'on appelle l'agora. Donc là, je vous ai mis un petit plan avec une reconstitution de l'agora, puisque vous le voyez, c'est aussi un lieu extrêmement central, au cœur de la cité, qui se trouve au pied de l'acropole. Donc on a vraiment ces deux pôles dans la cité qui sont les pôles principaux de la vie athénienne, à la fois de la vie religieuse, économique, politique, sociale, commerciale. C'est là que se déroulent toutes les activités. Et ce qu'il faut savoir, je le détaillerai un petit peu plus tout à l'heure, c'est que dans chaque domaine de la vie, que ce soit public comme privé, il y a du religieux. Il y a des rituels religieux qui sont vraiment intégrés dans tous les domaines du quotidien. Et donc l'agora est un lieu d'activité politique et commerciale. Et donc c'est aussi, comme vous pouvez le constater, un lieu où il y a de nombreux temples, de nombreux sanctuaires en l'honneur de divinités, puisque les deux sont indissociables. Donc je ne rentre pas dans le détail de tous les édifices que l'on peut voir sur l'agora. Ce sont essentiellement, je vous l'ai dit, des édifices politiques. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle l'élié. Donc je vous montre ici, vous avez la petite flèche. L'élié, c'est en fait le tribunal à Athènes. Donc c'est là que se déroule la vie judiciaire. L'aéropage ici est une colline extrêmement célèbre qui abritait le premier tribunal contre les crimes à Athènes. L'apnix, c'est une autre colline qui se trouve à Athènes, que l'on peut visiter aussi. Aujourd'hui, tous ces lieux sont encore visibles aujourd'hui à Athènes. Donc c'est là, sur l'apnix, que tenait place l'Ecclésia. Donc l'Ecclésia, c'est l'assemblée du peuple. Donc c'est le symbole ultime de la démocratie athénienne. Et puis vous avez également ce qu'on appelle ici la boulet, qui est tout simplement le conseil. Donc c'est un conseil politique qui prend des grandes décisions à Athènes. Et au milieu de tout cela, vous avez bien entendu ici, ici, des temples en l'honneur des divinités, qui étaient honorés au quotidien et notamment dans les actions politiques. Et si vous avez eu la chance de visiter Athènes aujourd'hui et d'aller sur l'Agora, vous pouvez encore admirer ce magnifique temple d'Ephaïstos qui se trouve ici et qui est extrêmement bien conservé et qui se trouve au milieu d'une nature absolument sublime et au milieu des vestiges archéologiques. Et là aussi, vous avez ce grand monument qui est le portique d'Atal, qui a été entièrement reconstitué à l'identique, en tout cas, de ce que l'on en connaît, qui se trouve aussi actuellement sur l'Agora à Athènes et que vous pouvez visiter puisque c'est le musée de l'Agora à l'heure actuelle. Alors les deux pôles principaux de la cité qui vont donc nous intéresser aujourd'hui sont bien sûr l'acropole, notamment pour les questions religieuses et l'Agora pour des questions plus politiques. Donc je vous montre ici quelques images avec les reconstitutions. Donc on y reviendra tout à l'heure. L'acropole ici d'Athènes que vous avez à gauche, l'acropole actuelle, les vestiges archéologiques qui sont encore visibles avec bien entendu, l'édifice le plus important qui domine la cité, c'est le Parthénon. Nous y reviendrons. Et je vous ai mis ici une petite reconstitution de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque classique. Donc vous voyez, il y avait de nombreux édifices. Un certain nombre d'entre eux sont encore, alors non pas véritablement debout, mais des vestiges sont encore relativement bien conservés. Et vous avez également l'Agora d'Athènes. Alors là, les vestiges sont un peu moins bien conservés comme vous pouvez le constater, à l'exception de ce temple d'Ephaïstos dont je vous parlais tout à l'heure ici, qui est remarquable et que je vous invite à aller voir si ça n'est pas déjà fait. Alors comment évoquer la cité antique d'Athènes sans faire en tout premier lieu référence à la démocratie ? C'est même plus précisément à Athènes que l'on attribue la naissance de ce régime démocratique, l'un des modèles politiques majeurs de nos sociétés contemporaines. Les Grecs sont en effet les inventeurs de la démocratie, mais plus largement de la politique, du concept de politique qui n'est autre qu'un art oratoire permettant de prendre des décisions grâce à une discussion publique. C'est ça au départ la définition de la politique. Alors il faut quand même rester prudent, il faut préciser que des formes de démocratie existaient vraisemblablement avant la Grèce antique, avant la constitution de la cité d'Athènes. En Mésopotamie par exemple, on a vraiment des témoignages qui indiquent qu'il y avait des formes de décisions démocratiques. Mais ce sont véritablement les Grecs et en particulier les Athéniens qui ont concrètement mis en place la démocratie en tant que système politique qui vont développer ce concept et qui vont surtout le diffuser d'abord dans le monde grec et puis plus largement c'est un modèle qui va inspirer, vous le savez, toutes les cités, en tout cas pas toutes mais presque toutes les cités futures européennes. Alors il faut savoir que la société de la Grèce antique se définit toujours par un système d'opposition. On va avoir les Grecs d'un côté, les barbares de l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Il y a bien sûr les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il y a les personnes libres d'un côté, les personnes non libres de l'autre. Donc ça c'est un élément absolument fondamental pour comprendre comment fonctionne bien sûr le système démocratique athénien et plus largement la société de la Grèce antique. Donc ces différentes catégories vont définir la place de chacun dans la société et donc le rôle que chacun va jouer au sein de la cité. En inventant la démocratie, Athènes garantit à ses citoyens bien entendu l'accès aux institutions politiques et ce qu'on appelle la liberté d'expression. Alors ce qu'on peut constater avec le petit tableau que je vous fournis, si vous regardez les deux rectangles qui sont en bas, c'est que malgré cette invention de la démocratie, on remarque que la majorité des habitants d'Athènes sont exclus de cette démocratie car très peu ont le privilège d'être des citoyens. En fait la démocratie est accessible aux citoyens et ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est de vous expliquer ce que c'est que la citoyenneté à Athènes et vous allez voir qu'elle est très différente de la conception que l'on en a aujourd'hui. Donc on compte environ 40 000 citoyens athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ pour environ, je vous le disais, 300 000 habitants à Athènes. Donc vous pouvez constater que c'est une minorité de la population et que c'est cette minorité qui aura donc le pouvoir décisionnel et qui aura accès aux institutions politiques. Donc je vous, voilà, 40 000 citoyens c'est un petit résumé ici, vous avez ici à gauche les conditions de la citoyenneté, je vais y revenir juste après, et puis vous avez le reste, beaucoup de non-citoyens autour de 100 000 femmes et enfants qui sont considérés comme étant libres, donc c'est à dire des femmes de citoyens, des enfants de citoyens, mais étant donné que ce sont des femmes et des enfants, ils n'ont pas accès à la citoyenneté. Vous avez autour de 40 000 métèques et leurs familles libres, donc les métèques là aussi j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont des étrangers qui n'ont donc pas, qui ne sont pas athéniens, qui n'ont pas la citoyenneté, mais qui sont intégrés dans la cité, c'est à dire ce sont des résidents étrangers à Athènes, et puis vous avez bien sûr un grand nombre d'esclaves, là aussi autour de 100 000, un peu plus, donc les esclaves ce sont des personnes non libres, là aussi je vous redonnerai quelques définitions et des explications tout à l'heure, eux ils n'ont absolument aucun droit politique, ils n'étaient d'ailleurs dans l'Antiquité pas considérés comme étant des êtres humains, en fait c'était des possessions qui appartenaient à leurs maîtres qui étaient soit des citoyens, soit des métèques. On y reviendra un peu plus en détail. Donc le corps civique, les citoyens sont composés, donc le corps civique est composé exclusivement d'hommes, c'est la règle pas seulement à Athènes, dans toutes les cités du monde grec, sans condition de naissance ni de fortune, qui sont âgés de plus de 20 ans, donc qui doivent être majeurs, la majorité est à 20 ans, et qui doivent être nés de pères et de mères athéniens, en tout cas à l'époque classique, puisque c'est le stratège Périclès qui va faire passer cette loi, donc pour être citoyen athénien, il faut être né de pères et de mères athéniens, et bien sûr être un homme majeur. Donc vous voyez avec cette définition qu'un grand nombre de personnes sont exclues de la citoyenneté, je l'ai dit à l'instant. La démocratie athénienne, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démocratie directe, son fonctionnement est possible grâce à la petite taille de son territoire et également au nombre réduit de ses citoyens. Les charges exercées par les citoyens sont pour la plupart d'une durée d'un an, éventuellement renouvelables et par tirage au sort. Donc ça c'est quelque chose de propre à la Grèce antique, ce qui veut dire que tous les citoyens peuvent participer à la vie politique à un moment donné dans leur vie et qu'ils peuvent siéger dans les plus hautes instances de la cité. Ce système permet donc de limiter la corruption et les inégalités sociales au sein du gouvernement. Donc là, bien entendu, on parle d'inégalités sociales au sein du petit groupe de citoyens, bien sûr. Et donc l'institution qui incarne mieux ce pouvoir collectif et cette démocratie absolument directe, c'est ce qu'on appelle l'ecclesia, donc je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'assemblée du peuple. Elle peut théoriquement rassembler tous les citoyens athéniens qui sont chargés de se prononcer sur les charges de la cité. Donc les décisions peuvent être prises, donc vous avez ici un petit résumé, donc l'assemblée des citoyens qui se réunit près de l'Agora et qui va voter les lois, qui va décider de la guerre ou de la paix, qui va voter également l'ostracisme, donc je vous en parlerai tout à l'heure. L'ostracisme, c'est quand un citoyen va perdre ses droits de citoyen et va être exilé de sa cité. Et puis c'est aussi l'assemblée qui désigne parmi ses membres les magistrats, les membres du conseil et les juges. Donc c'est un pouvoir considérable qui est entre les mains, en théorie, de tous les citoyens. Alors, la participation à la vie civique implique évidemment de grandes responsabilités. C'est pourquoi dans un certain nombre d'institutions politiques, dans beaucoup d'entre elles, notamment dans le conseil, les citoyens doivent être âgés de 30 ans minimum pour exercer une charge politique, une magistrature. Et ils doivent bien évidemment se soumettre un examen d'entrée en charge, donc un examen de moralité et un examen de finances, puisqu'il y a un examen à l'entrée pour les... on examine les comptes de la personne et un examen à la sortie pour vérifier qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Tout citoyen qui est soupçonné de vol, de tradition, de trahison, pardon, ou de moralité douteuse, peut alors être privé de ses droits civiques pour une durée variable. Là aussi, c'est l'Assemblée qui vote là-dessus. Donc cette procédure, qui est très particulière à Athènes, a été mise en place pour protéger aussi la démocratie contre un retour à la tyrannie. Et c'est ce qu'on appelle l'ostracisme. Donc l'ostracisme, c'est l'exil d'un citoyen. C'est pour X raisons, parce qu'on considère que c'est un traître à la démocratie, que c'est un traître à la cité, et c'est une perte de ses droits de citoyen. Donc c'est un vote à l'Assemblée. On peut décider d'exiler ce citoyen pour une période de 10 ans, si l'on considère qu'il a mis en péril les fondements d'une institution ou de la démocratie plus généralement. Et on utilise ce qu'on appelle des ostracas. Donc c'est ce que je vous ai mis ici sous les yeux. Ce sont des jetons de vote sur lesquels on écrit le nom de la personne que l'on veut ostraciser, que l'on veut exclure. Et comme vous pouvez le constater, on en a trouvé énormément à Athènes, donc des restes de ces petits jetons avec les noms des citoyens qui étaient exclus de la cité, notamment à l'époque classique. Donc ce sont tout simplement des morceaux de céramique sur lesquels on va graver des noms et de manière normalement anonyme. Et après, on récupère ces bulletins de vote, en quelque sorte, et on comptabilise. Et c'est le nom qui apparaît le plus qui va être exilé. Donc un grand nombre d'entre eux ont été retrouvés. Et ça, ce sont des témoignages assez précieux, puisque ça nous permet aussi de connaître le nom de certains ostracisés, notamment à l'époque classique. Et parfois, ces noms sont recoupés avec des textes littéraires qui nous donnent, ou des inscriptions même sur la pierre, qui nous donnent des informations encore plus précises sur la situation et les raisons pour lesquelles telle personne aurait été exilée de la cité. Tous les citoyens ont donc le droit de pendre la parole lors de l'assemblée du peuple, mais pour se faire entendre, il faut savoir convaincre, il faut être un bon orateur, il faut convaincre la foule. Donc très concrètement, la rhétorique, l'art de bien parler, n'est pas un exercice qui est à la portée de tous. On le sait, on le voit aujourd'hui encore en politique. Ce sont les plus grands orateurs qui s'imposent sur la scène politique, comme le célèbre stratège Périclès. Et donc, qui sont ces orateurs ? Ce sont bien évidemment les citoyens les plus éduqués qui sont issus de l'aristocratie athénienne. Donc, il faut aussi rappeler que s'investir en politique, cela demande beaucoup de temps et donc cela suppose aussi de l'argent, ce qui n'est pas donné à tout le monde, puisque avoir le temps de s'investir en politique, cela veut dire délaisser un métier, peut-être, que vous feriez. Donc, très concrètement, si vous êtes un citoyen athénien, mais que vous êtes agriculteur, que vous vivez de l'agriculteur, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller tous les jours discuter à l'Assemblée, aller voter des lois, parce que tous les jours que vous passez loin de votre champ, c'est un salaire qui est perdu. Et pour participer à la vie politique, être convaincant et faire passer des lois que vous proposez, il faut avoir une certaine culture, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc là, il y a aussi un creuset entre les différents citoyens en fonction de l'éducation et donc en fonction du milieu social d'origine. Alors, être citoyen à Athènes, vous l'aurez compris, c'est avoir le droit de faire de la politique, mais c'est avant tout avoir le devoir de protéger sa patrie. Ça, c'est très important dans la Grèce antique. Tous les citoyens grecs sont donc des soldats. Ils servent dans l'armée entre 18 et 49 ans, puis ils entrent dans l'armée de réserve jusqu'à l'âge de 58 ans. Alors, comme l'espérance de vie est estimée à peu près à 45 ans, vous vous doutez bien donc qu'un citoyen grec est mobilisable en moyenne toute sa vie. L'organisation de l'armée est calquée sur la hiérarchie sociale. Donc, ce sont là aussi les plus riches qui commandent ou qui vont servir dans la cavalerie. Et les citoyens qui sont issus de classes moyennes sont ce qu'on appelle les oplites. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Donc, ce sont en fait des fantassins, des soldats lourdement armés et qui se déplacent à pied. Donc, pour information, vous voyez là un petit résumé de leur équipement. L'équipement pesait entre 20 et 30 kilos. Donc, c'était quand même pas très pratique. Et c'est eux qui doivent payer eux-mêmes leur équipement. Il s'agit de l'infanterie lourde. Et ça, c'est l'arme maîtresse sur le champ de bataille. C'est ce qui a permis à Athènes notamment de remporter de nombreuses batailles contre les Perses durant les guerres médiques à l'époque classique. Donc, tous les Grecs reçoivent une formation militaire. Ils font leur service militaire qui est obligatoire entre 18 et 20 ans. Mais ce ne sont pas des soldats professionnels. Ce sont des citoyens. Et en tant que citoyens, ils sont aussi soldats. Ça, c'est un devoir, je l'ai dit. On doit servir sa patrie. Mais ils ont un métier à côté et ils sont simplement mobilisés en temps de guerre. Il y a simplement une exception à cette règle. C'est pour la cité de Sparte, qui est la seule cité grecque à avoir des soldats professionnels. Donc là, c'est très particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Sparte aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure. Donc, pour en dire quelques mots. C'est la meilleure armée de tout le monde grec puisque ce sont des soldats professionnels. Leur éducation, donc l'éducation des citoyens spartiates est essentiellement basée sur des entraînements sportifs militaires. Donc ça, c'est vraiment la base de leur éducation, contrairement aux Athéniens. Et l'éducation militaire d'un spartiate dure beaucoup plus longtemps que la moyenne. En moyenne, à Athènes, on a deux ans de service militaire, plus d'autres petites formations qui peuvent avoir lieu plus tard, mais deux ans de formation intensive à Sparte. C'est bien plus long puisque les jeunes futurs citoyens sont formés militairement entre l'âge de 7 ans et de 30 ans. Donc c'est quasiment toute leur vie qu'ils reçoivent un entraînement intense. Alors, l'une des particularités de l'armée grecque, sa grande force, c'est vraiment ce qu'on appelle la phalange grecque. Donc vous avez l'image sur votre gauche pour vous donner un petit peu une idée. Donc ça, c'est très important, cette tactique militaire puisqu'elle est le symbole de la cohésion des citoyens. Puisque chaque guerrier va se trouver en partie protégé par le bouclier de son voisin. Donc c'est vraiment un symbole de cohésion civique et c'est un symbole, le symbole de la démocratie, pas seulement pour les Athéniens mais pour tous les Grecs. C'est la pièce maîtresse, le bouclier c'est la pièce maîtresse de l'équipement des soldats et c'est ce qui va contribuer à leur protection et c'est ce qui va permettre de mettre en place cette tactique de la phalange. Donc c'est très simple, vous l'avez déjà certainement vu et revu dans tout un tas de films qui mettent en scène des situations de combat dans la Grèce antique qui sont plus ou moins historiques comme le film 300 dont je vous mets un extrait qui n'est absolument pas un film historique. Là aussi on pourra en reparler éventuellement si vous avez des questions mais il y a quelques images qui sont intéressantes donc je me permets de vous montrer aujourd'hui. Donc cette tactique de la phalange grecque, il s'agissait simplement de former plusieurs rangées de soldats ordonnés et qui devaient tenir leur position durant le combat. Donc quand des soldats de la première ligne tombaient parce qu'ils étaient touchés par les ennemis, ceux de la deuxième ligne s'avançaient pour les remplacer afin de former un mur de bouclier et de lance perpétuel face à l'ennemi. Donc c'est une technique qui est très efficace et qui permet d'économiser les mouvements aussi des soldats. Donc cette formation permettait de repousser et de déstabiliser l'adversaire à coup de bouclier. Donc le premier donnait un coup de bouclier sur l'ennemi, ça le déstabilisait et ensuite avec la lance qui se trouve juste à côté du bouclier comme vous pouvez le voir, il pouvait achever l'ennemi au sol. Donc ça c'est la base de cette technique là. Donc la deuxième ligne s'avançait pour remplacer les soldats qui tombaient au fur et à mesure. Ensuite vous aviez donc l'avantage avec cette technique là et l'usage de la lance de tenir l'ennemi à distance et donc de pouvoir être, c'est une technique qui permettait d'être utilisée sans enlever la ligne de bouclier et donc en protégeant correctement les soldats grecs. Cette formation a été très efficace sur le terrain, on le sait, et cette formation est surtout le reflet de l'unité et de l'égalité entre les citoyens grecs, en tout cas sur le champ de bataille, puisque tous les combattants étaient placés sur le même pied, sur le même rang, ce qui était un puissant facteur d'égalisation juridique au sein des cités. Parce que les soldats combattaient et mouraient ensemble, les citoyens soldats exigeaient ensuite à leur retour d'être traités de la même manière, quelle que soit leur classe sociale, une fois que la paix était revenue. Donc ça a été vraiment un moyen de cohésion et d'égalité entre les citoyens, entre les soldats. Alors à côté des citoyens qui sont, je le rappelle, la minorité des habitants, on trouve d'autres catégories de personnes, je vous le disais tout à l'heure, qui sont considérées comme non citoyennes, mais qui sont pourtant très majoritaires dans la société. Et parmi elles, on trouve à la fois des personnes que l'on qualifiait de libres et des personnes de non libres. Alors bien sûr, la première catégorie, ce sont les femmes qui constituent, voilà, autour, à Athènes à l'époque classique, on est autour de 100 000, 110 000 femmes. En tout cas, c'est une estimation, donc une grande majorité. Elles constituent la majorité des habitants d'Athènes. Alors il y a beaucoup de clichés qui circulent sur le quotidien des femmes dans la Grèce antique. On a tendance à penser, en tout cas c'est ce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les ouvrages, on pense qu'elles étaient recluses, enfermées à la maison dans une pièce qui leur était réservée, qu'on appellerait le gynécée, qu'elles n'avaient pas d'éducation et qu'elles n'avaient absolument aucun droit civique. En réalité, plusieurs témoignages nous invitent aujourd'hui à être beaucoup plus nuancés. Donc il est vrai que la femme libre est placée à Athènes et dans la majorité des cités grecques, elle est placée sous la tutelle d'un homme durant toute sa vie. C'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'elles sont considérées comme des éternels mineurs, puisqu'elles dépendent juridiquement d'un homme. Donc c'est d'abord le père, puis le mari, et puis s'il n'y a ni père ni mari, c'est un frère, un oncle, peu importe, il faut que ça soit un homme de la famille. Donc on pourrait dire qu'elles n'ont absolument aucun droit juridique, puisqu'elles dépendent entièrement des hommes. Et d'ailleurs, la cérémonie du mariage symbolise tout à fait cette domination masculine qui est à la fois juridique et sexuelle. Donc vous avez là ici un petit extrait sur cette image où on voit que la mariée, il y a tout un rituel du mariage, donc je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais la cérémonie du mariage est en fait une mise en scène de l'enlèvement de la femme qui va être enlevée à son père par son mari et qui va ensuite être amenée dans la famille du mari. Donc là, on le voit, la femme est emmenée généralement de force par son mari et c'est aussi la tradition de porter sa femme en fait quand on passe le seuil de la porte parce qu'au départ, le mariage c'est un enlèvement, c'est symboliquement un enlèvement. Donc, ce qu'on constate néanmoins, c'est que la femme n'abandonne pas le nom de son père et elle peut toutefois transmettre des biens à ses enfants, même si bien évidemment c'était son mari qui avait la gestion de ses biens et qui était en charge de gérer tous les biens que sa femme héritait. Les femmes peuvent être entendues au tribunal, mais elles sont exclues de la vie civique, elles ne sont pas citoyennes, elles ne peuvent donc pas participer à la vie institutionnelle et donc à la vie démocratique. Ça c'est quelque chose de fondamental dans la Grèce antique et c'est le cas dans quasiment toutes les cités. Alors quelle est donc la place de la femme dans la société grecque ? Ça c'est une question importante. Il faut savoir quand même que les femmes travaillaient et pouvaient travailler et pouvaient donc contribuer à la gestion de la cité. Alors les plus riches, les aristocrates, alors qu'on ne qualifiera pas de citoyennes, mais de femmes de citoyennes, de femmes de citoyens, de filles de citoyens, restaient généralement à la maison pour gérer l'intendance, c'est-à-dire gérer la maison, s'occuper du foyer, gérer les esclaves si la famille en avait et s'occuper des enfants. C'était elles aussi qui pouvaient gérer la préparation de la nourriture, l'éducation des enfants et de manière générale toute la maintenance de la maison. Évidemment, si la femme était très riche, ce n'est pas elles qui éduquaient ses enfants, ce n'est pas elles qui préparaient à manger ou qui faisaient le ménage, mais elles géraient l'organisation générale et les esclaves qui s'en occupaient pour elles. Et selon les besoins économiques de la famille, certaines femmes vont devoir avoir une activité rémunérée, elles vont donc travailler, soit à l'intérieur de la maison, puisqu'il y a quand même beaucoup de métiers qui sont liés, beaucoup de métiers féminins disons à l'époque, qui se pratiquent à l'intérieur de la maison, des métiers de l'artisanat, des services de nourrice, les sages-femmes ou même la prostitution. Et paradoxalement, c'est dans l'exercice de ces fonctions qui sont externes à la maison, ces femmes qui travaillent à l'extérieur, donc les femmes généralement les plus pauvres, que les inégalités sont les moins marquées entre les hommes et les femmes, puisque ces femmes qui travaillent doivent notamment se rendre à l'agora, qui est l'un des lieux de la cité où les deux sexes sont regroupés dans un même endroit. Puisque si vous êtes dans le commerce, par exemple, des femmes qui vont vendre ce qu'elles ont tissé, par exemple, elles vont se rendre sur l'agora pour aller vendre ce qu'elles ont produit, si elles sont aux femmes d'agriculteurs, etc. Donc, on les retrouve dans l'espace public, ce qui est beaucoup moins le cas des femmes plus riches, des aristocrates. Alors, il y a également des exceptions. Il arrivait que des femmes très éduquées aient pu marquer la sphère intellectuelle grecque, qu'elles aient occupé une place importante, bien qu'elles ne soient pas citoyennes. C'est toujours la même problématique. Donc, il y en a quelques-unes que vous connaissez peut-être, des noms qui doivent vous évoquer quelque chose. Aspasie, qui n'était pas athénienne, qui était étrangère et qui était au départ une courtisane, donc une prostituée de luxe, qui était extrêmement intelligente, philosophe, et elle est devenue d'abord la concubine du stratège Périclès, puis il a fini par l'épouser. Donc, femme très influente à Athènes. Vous avez bien sûr la poétesse Sappho, qui est extrêmement connue, ou encore la scientifique et philosophe Hypatie d'Alexandrie, qui a marqué son époque également. Donc, il y a des exceptions, mais encore une fois, ce type de femme de pouvoir reste assez exceptionnel. Et il faut également savoir que là encore, à Sparte, il y a des exceptions. C'est la cité des exceptions, pourrions-nous dire. À Sparte, les femmes ont beaucoup plus de liberté qu'à Athènes. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que les hommes sont toujours à la guerre. Donc, ce sont aux femmes de gérer la cité, de gérer le fonctionnement de la cité. C'est un petit peu ce qui s'est passé en France pendant les deux guerres mondiales, où les femmes se sont mises à travailler, les femmes se sont mises à faire tourner le pays pendant que les hommes étaient à la guerre. Donc, à Sparte, c'était la même chose. Donc, vous le voyez, les femmes sont habillées avec des tuniques courtes, ce qui ne se fait absolument pas dans la Grèce antique. Ce sont les prostituées qui montrent leurs jambes normalement. Là, elles sont habillées en tenue courte parce qu'elles font du sport, parce qu'elles savent se battre. Et donc, elles acquièrent une certaine liberté, notamment parce que les maris ne sont pas là, puisqu'ils sont à la guerre. Alors, à côté de ces femmes qui peuvent être libres, mais qui ne sont pas citoyennes, il y a également le statut d'étranger qui fait partie des personnes libres. Alors, il peut y avoir des étrangers libres et des esclaves, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, les étrangers ne sont pas citoyens à Athènes. Donc là, je vais en dire quelques mots. Ils n'ont pas le statut citoyen, donc ils ont très peu de droits, là encore. Donc, l'étranger, c'est de manière générale ce que les Grecs appellent le barbare, on peut les appeler les barbares, c'est-à-dire littéralement celui qui ne parle pas grec. Donc, c'est l'autre, c'est celui qui ne vient pas de ce monde hélénique, de ce monde qui partage une culture commune, qui est la culture grecque. Donc, l'étranger se dit xénos en grec. Donc, c'est le xénos, ou le barbare, peu importe. Et xénos, c'est d'ailleurs ce qui a donné notre terme de xénophobie en français. Xénos, c'est l'étranger, et phobie, phobos, c'est la peur. Donc, c'est vraiment la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Donc, vous avez différents types d'étrangers. Le barbare, le pire de tous, celui qui n'a vraiment rien de grec. Et juridiquement, il n'y a pas de distinction entre les différents types d'étrangers, puisqu'il y a des étrangers qui ne sont pas grecs, et des étrangers grecs. C'est-à-dire, à Athènes, par exemple, vous pouviez avoir un spartiate qui arrive dans la cité athénienne pour s'y établir. À ce moment-là, comme il n'est pas athénien, il est étranger, donc il n'est pas citoyen. Mais ça n'est quand même pas un barbare, puisqu'il a quand même cette culture grecque, qui est différente de celle d'Athènes, mais qui est quand même, d'un point de vue hiérarchique, un peu mieux que celle d'un barbare. Donc, il y a vraiment différentes catégories d'étrangers à Athènes, mais dans toutes les cités grecques, qui ne sont pas considérées tous de la même façon. Donc, le statut d'étranger va se définir par la privation de tout ce à quoi le statut de citoyen donne droit, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'accès à la justice, pas de droit de propriété, par exemple. Et donc, il faut savoir tout de même que les règles d'hospitalité sont très importantes dans le monde grec, et que chaque grec se doit d'accueillir un étranger qui vient frapper à sa porte, comme si c'était un membre de sa famille. Il faut accueillir les étrangers. Et d'ailleurs, vous retrouvez ces règles d'hospitalité encore actuellement en Grèce. Si vous allez en Grèce, dans n'importe... Alors, à Athènes, c'est un peu moins marqué, bien évidemment, puisque c'est une grande ville. Mais dès que vous vous rendez dans des endroits un peu moins peuplés, vous avez ce sens de l'hospitalité qui est propre à la Grèce. On accueille avec bienveillance tous les étrangers. Et donc, il y a un lien très fort qui va se créer entre ces étrangers et les citoyens qui les accueillent. Donc, il y a une institution particulière qui est très importante et qui est propre aux étrangers. C'est ce qu'on appelle la proxénie, dont je vous l'ai mis là, ici. Donc, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est tout simplement le proxène. C'est un citoyen qui est chargé d'accueillir l'étranger et qui va se porter garant pour lui dans toutes les démarches du quotidien, puisque l'étranger n'est pas citoyen et donc il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il a une sorte de garant qui est là pour l'aider, l'accompagner, lui faciliter sa vie. C'est en fait l'équivalent d'une sorte de consul, si vous voulez, qui est là pour accueillir les étrangers. Alors, parmi les étrangers, il y a également un statut qui est tout particulier à Athènes. C'est le statut de Métèque. Donc, c'est le Métèque, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est celui, donc c'est l'étranger qui arrive et qui va s'installer durablement à Athènes. C'est-à-dire, au bout d'un mois, une fois que vous êtes arrivé à Athènes, au bout d'un mois, vous devez vous déclarer en tant qu'étranger et vous obtenez le statut de Métèque. En fait, le Métèque, c'est un résident. Il réside à Athènes et il a accès à de nombreux métiers. Il peut même faire fortune et avoir une certaine influence dans la cité. Pour autant, il n'est pas citoyen et il ne peut pas participer à la vie civique et donc aux institutions politiques et à la démocratie, c'est toujours un petit peu le même problème. Il n'empêche que le Métèque peut faire tout de même une belle carrière. C'est le cas, vous en connaissez un qui est extrêmement célèbre, c'est le philosophe Aristote, disciple de Platon, qui a fondé sa propre école de philosophie et qui était donc Métèque. Et enfin, vous avez, parmi les non-citoyens, les personnes qui sont tout en bas de l'échelle sociale et qui ne sont pas considérées comme même des êtres humains, je vous le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont privées de toute liberté. Bien sûr, il s'agit des esclaves. Alors, c'est plus de la moitié de la population athénienne qui fait partie de cette catégorie. Donc, c'est considérable. Alors, qu'est-ce qu'un esclave à Athènes ? Pour résumer, là aussi, il y a plusieurs types d'esclaves. Il s'agit d'un homme ou d'une femme qui, généralement, a été acheté. On parle alors d'esclave marchandise. Il devient un bien comme un autre pour son propriétaire, qui est libre donc d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a le droit également de vie et de mort sur son esclave. On trouve aussi beaucoup d'esclaves qui sont des butins de guerre, c'est-à-dire des prisonniers de guerre qui vont devenir esclaves suite à la défaite de leur cité. Donc, vous pouvez devenir, vous pouvez passer de citoyen à esclave du jour au lendemain. Vous pouvez être athénien aristocrate. Si demain, la cité d'Athènes est attaquée et que c'est, par exemple, l'autre cité qui remporte la guerre, les hommes peuvent être réduits. Généralement, ils sont tués, mais ils peuvent aussi être réduits en esclavage et être faits prisonniers de guerre. Donc, les statuts sociaux, la hiérarchie sociale était extrêmement fragile dans l'Antiquité et on pouvait passer facilement d'un statut à l'autre et basculer totalement. Donc, les esclaves, en gros, si je résume assez grossièrement, vous aviez des esclaves de naissance, des enfants d'esclaves qui peuvent naître à Athènes et qui ont le statut que leurs parents leur ont donné, ou alors des esclaves de guerre. Donc, tout un tas de personnes qui avaient un statut particulier qui pouvaient être tout à fait citoyen dans leur cité d'origine et qui vont devenir, suite à une guerre, esclaves. Donc, le statut peut changer radicalement. Et selon leurs compétences, les esclaves peuvent effectuer n'importe quel travail. Donc, vous avez différents types d'esclaves. Par exemple, là, ce que vous avez sous les yeux, le pire métier pour un esclave, c'est les mines. Ceux qui travaillent dans les mines, c'était le métier le plus difficile, les esclaves les plus maltraités, qui avaient une espérance de vie très courte. Mais vous pouviez aussi avoir des esclaves qui étaient cultivés, donc que l'on utilisait pour donner des cours particuliers à la maison. C'est ce qu'on appelle les pédagogues, qui vont être tout simplement des enseignants. Donc, il y avait différentes catégories d'esclaves, différents métiers exercés. Ils étaient traités plus ou moins bien. Là, ça dépendait tout simplement du bon vouloir de leur maître. Donc, c'était quelque chose qui était peu maîtrisable. Alors, il faut savoir également que les esclaves n'étaient pas le privilège des riches. Il y a aussi ce qu'on appelle des esclaves publics. Ils travaillent pour la cité, ils peuvent travailler dans l'administration. Ce sont des fonctionnaires, en fait. Et puis, voilà, tout le monde pouvait avoir des esclaves dans la mesure où vous aviez quelques moyens. Donc, ce n'était pas nécessaire d'être extrêmement riches et fortunés pour posséder des esclaves. Alors, dans la société grecque, vous l'aurez compris, qui est très hiérarchisée, l'esclave se trouve tout en bas. Le grec est, lui, supérieur au barbare. L'homme est supérieur à la femme et l'homme libre est supérieur à l'homme non libre, c'est-à-dire à l'esclave. Donc, il y a toujours cette bipolarité et cette domination. Il y a toujours cette opposition dominant-dominée dans la société athénienne et, plus généralement, dans la société grecque. Il faut savoir qu'un esclave peut être affranchi également, c'est-à-dire que son maître peut lui rendre sa liberté. Il devient alors un homme libre, mais il ne devient pas citoyen, attention, et ses enfants pourront être, eux aussi, libres. Donc, ce sont ce qu'on appelle les affranchis. Alors, vous l'aurez compris, la démocratie athénienne est toute relative. En tout cas, elle est loin d'être égalitaire. Il y a toutefois un domaine dans la cité où les non-citoyens peuvent s'exprimer, où ils peuvent exercer certaines fonctions et même jouer un rôle civique important. C'est le domaine du religieux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les femmes sont exclues du paysage politique, du paysage démocratique, mais elles peuvent participer à certaines cérémonies religieuses et même d'ailleurs, certaines leur sont exclusivement réservées. Et les femmes peuvent donc être prêtresses, au même titre que les prêtres. Et la prêtrise est d'ailleurs l'unique charge publique qui est ouverte aux femmes. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que dans la Grèce antique, la prêtrise, c'est une magistrature, c'est une fonction civique. Et donc, c'est la seule qui est accessible aux femmes. La plus célèbre de toutes les prêtresses, vous la connaissez certainement, c'est bien sûr la pitié de Delphes, qui est tout un symbole, qui se trouvait dans le sanctuaire d'Apollon, donc à Delphes, le plus grand sanctuaire oraculaire du monde grec. Donc la pitié jouait un rôle clé, un rôle très important. Et donc, c'était une femme. Et cette prêtresse avait pour mission de transmettre aux fidèles les paroles du Dieu. Donc c'était vraiment une fonction très importante à Delphes. Et pour ceux que ça intéresse, ça sera l'objet de ma prochaine conférence chez Conferencia. Donc ça sera le sanctuaire de Delphes. Donc, sous certaines conditions et dans certains contextes, les étrangers et les esclaves peuvent aussi participer aux cérémonies religieuses. Donc ça, c'est très important. Donc c'est le seul domaine dans lequel on trouve des non-citoyens qui peuvent avoir un rôle important. Donc pour rappel, petit rappel, très rapide, les Grecs étaient polythéistes, donc ils croyaient en plusieurs divinités. Et la particularité de la religion de la Grèce antique, des polythéismes antiques en général, c'est la dimension sociale et collective que l'on trouve dans cette religion. L'expérience du religieux ne peut pas être dissociée de la vie civique et de la vie quotidienne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc chaque prise de décision, institutionnelle ou individuelle, chaque action, publique ou privée, était toujours accompagnée de rituels religieux. Et ce sont les dieux qui doivent valider ou guider les choix des fidèles dans tous les moments de leur vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On trouve donc un grand nombre de divinités dans le panthéon grec. Je ne rentre pas dans le détail ici. Ce qui nous intéresse, c'est que chaque cité possède son dieu ou sa déesse tutélaire, c'est-à-dire son dieu principal, qui va être le protecteur de la cité. Et donc à Athènes, vous avez bien sûr la grande déesse Athéna. C'est elle la déesse principale de la cité. Et c'est son culte que les citoyens, que les habitants d'Athènes vont mettre en avant au cours de fêtes religieuses. Donc c'est aussi son portrait que l'on trouve sur les monnaies grecques de l'époque. Et donc vous avez ici le portrait de la déesse et de l'autre côté de la monnaie, la chouette qui est le symbole de la déesse Athéna et que vous pouvez toujours voir sur les monnaies grecques actuelles, sur les euros. C'est toujours cette petite chouette d'Athéna avec la branche d'Olivier. Donc le culte de cette déesse se déroulait dans un lieu très symbolique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est bien sûr l'acropole d'Athènes. C'était le sanctuaire principal de la déesse. Mais c'était bien plus que ça. C'était aussi le symbole de la puissance impérialiste et culturelle athénienne. Donc ça, c'est vraiment très important. Et l'édifice le plus emblématique de l'acropole, c'est bien sûr le Parthénon, dont vous avez tous et toutes entendu parler. Et c'est cet édifice qui abritait la statue d'Athéna Parthénos, donc la jeune fille en grecque, que vous avez là sur votre gauche. Donc c'est une reconstitution de cette statue monumentale qui a malheureusement aujourd'hui entièrement disparu. C'est un chef-d'œuvre de la sculpture antique. Elle était richement décorée puisqu'elle était entièrement en or et en ivoire. Et c'est l'œuvre du célèbre sculpteur Phidias. Elle faisait 12 mètres de hauteur, pour vous donner une idée. Donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait monumental. Donc contrairement à ce que l'on a tendance à penser, le Parthénon n'était absolument pas un temple, mais un trésor. C'est-à-dire que c'était un édifice qui a l'architecture d'un temple, mais il n'en a absolument pas la fonction. Il servait tout simplement à abriter des offrandes, des richesses et tout simplement l'argent public d'Athènes. Donc c'est un trésor. C'est une sorte de banque publique, si vous voulez, qui abritait le trésor de la cité. Alors plusieurs édifices ont été érigés sur l'acropole et ils avaient des fonctions qui étaient hautement politiques, économiques et bien sûr religieuses, puisque je vous le disais, le domaine du religieux est partout à Athènes, mais dans l'ensemble de la Grèce. Donc pour résumer rapidement, vous avez bien entendu le Parthénon, dont la construction a duré à peu près 15 ans, ce qui n'est vraiment pas long pour l'époque. De 447 à 432 avant Jésus-Christ, retenait en tout cas au Vème siècle avant Jésus-Christ, à l'initiative du stratège Périclès. Ce monument a pour particularité, donc il est monumental, il est gigantesque pour un trésor. D'habitude, ce sont des monuments beaucoup plus petits. Il a pour particularité d'être entièrement en marbre. Même les tuiles du toit de l'édifice étaient en marbre. Donc c'est absolument remarquable. Et il faisait plus de dix mètres de haut. Et donc je le rappelle, c'était le trésor public qui abritait les finances de la cité. Mais aussi, c'était la maison de la déesse Athéna, puisqu'il abritait la statue monumentale d'Athéna Parthénos. Puis vous avez d'autres édifices tout aussi symboliques. Je ne vais pas tous vous les montrer, malheureusement, nous n'avons pas le temps, mais quelques-uns. Voici le petit temple d'Athéna niquée. Ça veut dire Athéna la victorieuse en grec, qui est donc le symbole de la victoire d'Athènes, qui se trouve juste à l'entrée de l'acropole, à côté de l'entrée monumentale, qui est aussi un chef-d'œuvre architectural dédié là encore à Athéna, la grande déesse de la cité. Et puis vous avez un autre édifice extrêmement connu, c'est l'Erectéion, qui est l'édifice le plus complexe et le plus original, architecturalement parlant, de l'acropole. Il est notamment connu pour ses magnifiques cariatides. Donc les cariatides, c'est ici. Ce sont, vous pouvez le voir, des colonnes qui sont sculptées en forme de femmes, qui soutiennent des édifices. Celles de ce monument, de ces édifices sont extrêmement célèbres. Et celui-ci a été construit sur l'emplacement du tout premier temple d'Athéna. C'est un édifice qui a son importance, l'emplacement à son importance, le premier culte. Et l'Erectéion, abrité des reliques sacrées d'anciens cultes athéniens, notamment, qui étaient dédiés aux anciens rois légendaires d'Athènes. Donc c'est un monument hautement sacré qui était très important sur l'acropole. Et donc tous ces édifices symbolisaient la gloire et la puissance d'Athènes à l'époque classique. Ils étaient érigés au centre de la cité, donc en position dominante, puisque l'acropole domine la cité. D'ailleurs, c'est une des premières choses que l'on voit encore aujourd'hui quand on arrive à Athènes. L'acropole et son Parthénon qui surplombent toute la ville et qui nous rappellent sans cesse la gloire passée de cette cité. C'est donc à la fois une fierté et un poids historique qui peut être très écrasant pour les Grecs d'aujourd'hui. Donc pour honorer leur déesse protectrice, les Athéniens vont organiser de grandes fêtes en l'honneur d'Athéna. Tous les quatre ans au mois de juillet, c'est ce qu'on appelle les grandes panathénées. Toute la population va se rassembler, se rendre sur l'acropole sous la forme d'une procession. Donc en fait, c'est tout simplement un grand défilé durant lequel on va accompagner les animaux que l'on va ensuite sacrifier pour l'occasion. Le sacrifice de l'animal a lieu sur un autel qui est placé toujours devant le temple du dieu principal, en l'occurrence la d'Athéna. L'autel et le sacrifice se déroulent à l'extérieur du temple, toujours. Une fois que l'on a sacrifié l'animal, bien sûr il est tué, il est découpé et on va se partager la viande entre les membres de la communauté au cours d'un banquet communautaire rituel. Donc une partie va être brûlée pour nourrir la divinité que l'on honore et l'autre partie va permettre de nourrir la population qui assiste à ce grand banquet communautaire. C'était l'occasion pour tous les habitants de la cité de réaffirmer leur appartenance et leur intégration à la communauté, à la communauté civique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est un devoir, ça n'est même pas un droit, enfin c'est vraiment, on a le devoir de participer aux cérémonies religieuses qui sont données en l'honneur de la divinité principale de la cité, ça c'est très important. C'est un moment de réunion qui est lié au civisme des Athéniens, c'est vraiment quelque chose de très important, ça n'est pas simplement religieux, c'est vraiment lié à la vie communautaire et civique. Et donc la participation au rituel religieux en l'honneur du dieu tutélaire de la cité, en l'occurrence Athéna, à Athènes, faisait partie intégrante de toute la vie publique, la vie politique, la vie économique, la vie civique de manière générale. Et ces cérémonies sont d'ailleurs illustrées par l'une des frises sculptées du Parthénon, ce qui permet d'immortaliser en fait ces pratiques et de témoigner de leur importance au sein de la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose d'omniprésent et de fondamental. Alors pour conclure sur ce vaste sujet qui est la cité d'Athènes et notamment la démocratie à Athènes, j'aimerais simplement vous résumer la chose ainsi. On pourrait dire que la cité grecque et son régime politique démocratique ont été érigés tout au long de l'histoire européenne comme un modèle politique qui a été inspirant. Or, quand on y regarde de plus près, il semble beaucoup plus intéressant d'en faire une référence avec laquelle il faudrait dialoguer plutôt que d'essayer d'en copier le modèle. Contrairement à ce qui est souvent revendiqué sur les origines de la culture européenne, la Grèce n'est pas notre histoire originelle et commune, elle n'est pas une référence absolue dont il faudrait à tout prix s'inspirer à l'identique. La démocratie athénienne, vous l'aurez compris, était constituée par un petit groupe d'hommes libres qui se reconnaissaient entre eux des droits politiques. Si Athènes a bien été le lieu de la naissance de la démocratie, elle fut également un système extrêmement hiérarchisé qui excluait la majorité de la population de toute participation civique. Ces exclus, qui étaient donc les femmes, les étrangers et les esclaves, étaient paradoxalement indispensables au fonctionnement de la démocratie puisqu'ils permettaient aux citoyens d'être disponibles pour exercer leurs activités civiques. Il reste pourtant peu de témoignages sur ces non-citoyens. Cette majorité silencieuse qui a pourtant aidé à construire le mythe de la plus glorieuse cité du monde grec, c'est-à-dire la prestigieuse Athènes. L'histoire et l'archéologie sont fort heureusement des sciences en mouvement et de nombreuses découvertes restent encore à venir. Il y a donc bon espoir que les prochaines fouilles archéologiques, et cette d'aujourd'hui et de demain, puissent rééquilibrer les données et peut-être un jour rendre justice à tous ces oubliés de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour tous les commentaires que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire au fur et à mesure. Et on va vous donner la parole parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Alors, première question. Il y avait des Grecs en Grèce européenne, d'où venait-il ? Alors, c'est une excellente question. Il est très difficile d'y répondre. Il y a eu plusieurs vagues de colonisation et comme vous vous en doutez, plus les données sont anciennes, moins nous avons de détails et plus il est difficile de pouvoir vous donner une réponse claire. Donc, les premiers colons, disons, de la Grèce venaient certainement de ce qu'on appelle aujourd'hui les Balkans, donc des pays plus au nord de la Grèce. Il est impossible de vous donner plus de détails puisque ce ne sont pas des... Là encore, on ne peut pas parler de pays unifiés, on ne peut pas parler de mouvements véritablement précis. Ce sont différents peuples, différentes petites communautés qui sont arrivées, souvent au fur et à mesure, qui se sont installées. Et donc, pour des époques aussi anciennes, là, on est à à peu près moins de mille, il est extrêmement difficile de vous donner plus de détails. D'où venait-il précisément ? À quelle culture appartenait-il ? On n'a même pas d'écrit sur cette période-là. Donc, c'est assez vague. Ce que l'on sait le mieux, c'est si je vous remets... Alors, est-ce que je peux vous remettre... remettre en tout cas... Est-ce qu'on peut remettre la frise chronologique au tout début ? Merci, Julie. Au tout début de... Voilà. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu différents types de civilisations, ce qu'on appelait les civilisations doriennes, notamment, qui ont colonisé beaucoup la Grèce continentale. Mais les données qui nous donnent le plus d'informations, qui sont les plus précises, où on a notamment l'écriture, c'est à partir de cette période-là, qui est l'époque archaïque. Vous voyez ? Donc, c'est bien après les premières colonisations. Et là, on a des informations plus précises sur les civilisations, notamment de la Grèce continentale. Mais avant moins 2000, et à partir de moins 2000, on ne connaît pas les origines précises de ces peuples. Je ne peux même pas vous dire si c'était des peuples véritablement unifiés. Culturellement, malheureusement, c'est très, très flou, parce que très ancien. Merci encore pour vos commentaires élogieux, c'est très gentil. Alors, quels sont les événements qui ont délimité les différentes périodes grecques, donc celles classiques en particulier ? Alors là aussi, quand on se réfère à la frise chronologique, c'est... Donc, la frise que je vous ai donnée, ce sont des repères qui sont bien évidemment complètement... artificiels qui ont été créés par les historiens pour pouvoir se repérer dans les périodes. Ça n'est pas... Quand vous voyez les dates précises qui s'affichent, ça n'est bien évidemment pas à ces dates précises que tout a changé, que les époques ont changé et se sont mises en place. Il y a... Ça prend des années. On a établi cette chronologie pour y voir un peu plus clair, parce que ces différentes périodes qui ont été découpées, la époque archaïque, classique, hélénistique, sont marquées par des éléments communs. Il y a des éléments communs. Donc, ce qui marque le début de la période classique, par exemple, ça va être la redécouverte de l'écriture. Par exemple, chez les Grecs, vous avez la fin de cette période 323, c'est la mort d'Alexandre Le Grand, qui va marquer un bouleversement fondamental dans l'histoire de la Grèce antique. Donc, vous avez plein d'événements comme ça qui marquent ces périodes qui ont été découpées artificiellement, mais qui vont engendrer différentes caractéristiques communes. Donc, l'époque classique, en gros, c'est vraiment la période à partir de laquelle on a les cités, les institutions qui se mettent vraiment en place, et notamment la démocratie qui est installée en 508 avant Jésus-Christ par Clistène à Athènes. Donc, c'est un grand événement qui marque cette époque. Et on termine cette période avec la mort d'Alexandre Le Grand qui va engendrer un bouleversement majeur dans l'histoire de la Grèce. L'époque archaïque est plutôt marquée par les tout débuts, les prémices de la constitution des cités. C'est là qu'on commence à créer des cités, à voir les sanctuaires qui se mettent en place, des sanctuaires grecs, avec des édifices, des constructions qui sont visibles archéologiquement. C'est une période, c'est la période un peu qui succède à Homer, à la littérature homérique. Donc voilà, là aussi, ce sont des découpages un petit peu artificiels et qui sont marqués par des grands événements. Je m'égare un peu peut-être sur la question, c'était plutôt par rapport à l'époque classique, il me semble, votre question. Donc on est vraiment, le début, c'est des institutions politiques et notamment la démocratie. La fin, c'est la mort d'Alexandre Le Grand pour vous resituer. Et au milieu, les grands événements qui ont marqué notamment le 5e siècle, je vous le disais, c'est ce que vous avez ici, ce sont essentiellement des événements militaires, donc les deux grandes guerres qui ont bouleversé le cours de l'histoire. Donc les premières guerres que l'on appelle les guerres médiques qui vont opposer les Grecs aux Perses et deuxième conflit suite aux guerres médiques, c'est le conflit de la guerre du Péloponnèse qui va opposer notamment Athènes et Sparte. Et entre tout cela, vous avez l'expansion d'Athènes, l'âge d'or athénien puisque c'est grâce à Athènes que les guerres médiques vont être remportées. Donc c'est là que va se mettre en place l'impérialisme athénien, la domination d'Athènes sur toutes les autres cités et puis la floraison d'Athènes, donc épanouissement artistique, culturel de manière générale, développement de la démocratie qu'elle va imposer à toutes les autres cités avec lesquelles elle va s'allier. Bien sûr, supériorité économique et culturelle, je l'ai dit. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'âge d'or athénien. C'est à cette époque-là, c'est à l'époque classique. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors oui, il reste, excusez-moi, je lis la question, existe-t-il actuellement des restes de l'agora à Athènes ? Donc il en reste. C'est un peu moins bien marqué et conservé que sur l'acropole d'Athènes, mais vous avez les fondations de beaucoup d'édifices. Donc l'édifice le mieux conservé, c'est le temple d'Ephaïstos, je vous le disais, qui est encore debout, qui est absolument magnifique. D'autres monuments sont vraiment beaucoup moins visibles. Il faut faire vraiment un très gros travail d'imagination quand vous êtes sur l'agora d'Athènes aujourd'hui. Heureusement, il y a de plus en plus de reconstitutions virtuelles qui vous sont proposées ou des dessins qui permettent de vous imaginer à quoi ressemblaient les monuments. Et puis vous avez, quand vous arrivez sur l'agora, un énorme édifice qui a l'air tout à fait intact. C'est le portique d'Atal. Donc c'est un très grand portique qui est postérieur, lui qui date de l'époque romaine et qui a été reconstruit à l'identique, je vous le disais, qui abrite actuellement le musée de l'agora. Donc c'est un bâtiment d'inspiration antique qui a été reconstruit, mais qui n'est pas antique en tant que tel. Et donc, oui, il y a des restes, mais ils ne sont pas très très visibles, malheureusement, sur l'agora d'Athènes. Mais c'est une très belle promenade puisque vous êtes au milieu de la... C'est un des seuls coins de verdure et de nature qu'il y a dans le centre d'Athènes. Et vous avez donc le magnifique temple à admirer. Et puis vous êtes juste à côté de l'acropole que vous pouvez également voir depuis l'agora. Alors, vous dites qu'Athéna était la protectrice de la vie politique. N'était-elle pas simplement la déesse protectrice de la cité ? Alors, c'est une... Effectivement, une nuance qui est intéressante. Je ne rentre pas dans le détail ici des fonctionnalités des divinités parce que c'est un sujet extrêmement complexe. En fait, Athéna à Athènes étaient les deux. C'est-à-dire que... Donc, Athéna, spécifiquement, que l'on appelait Polias, la divinité citoyenne, en fait, si vous voulez, d'Athènes, était, bien entendu, la protectrice de la cité puisqu'elle a été choisie pour symboliser la cité. Donc, elle protège toute la cité. Et en tant que telle, elle protège aussi toutes les institutions politiques et donc la vie politique de la cité. Donc, elle est les deux puisque toute divinité protectrice d'une cité est indéniablement, par extension, protectrice de la vie politique de cette cité. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'une divinité qui a des fonctions politiques n'est pas forcément la protectrice de la cité en elle-même. C'est-à-dire qu'à Athènes, il y a plein de divinités de la vie politique. On l'a vu sur le plan, je vous le montrais tout à l'heure, de l'Agora, il y a plein de petits temples, de petits sanctuaires qui sont dédiés à des dieux et des déesses que l'on honore dans la vie politique. Ils ne sont pas pour autant protecteurs de la cité. Par contre, inversement, n'importe quelle divinité qui protège une cité va de facto protéger aussi la vie politique de la cité et c'est vraiment la fonction d'Athéna à Athènes. Alors, il n'y a pas de bâtiment… Oui, alors, excusez-moi, je relis la question. Pourquoi n'est-il pas dessiné de bâtiment à l'aéropage et à la Pnyx ? Est-ce que c'est normal ? Oui, puisqu'il n'y a actuellement pas de vestiges archéologiques. Ce sont des bâtiments qui ont disparu. Celui qui se trouvait sur l'aéropage était particulièrement ancien et ce sont des bâtiments qui n'étaient pas en pierre. C'est-à-dire que sur la Pnyx, vous aviez l'assemblée du peuple et pendant longtemps, on se réunissait, les citoyens se réunissaient simplement sur cette courbe colline en groupe mais il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de bâtiment qui déterminait l'assemblée. Et puis, il n'est pas rare aussi avant l'époque classique mais même pendant l'époque classique d'avoir des structures en bois simplement pour se réunir. On ne construit pas toujours des édifices en pierre et donc, à ce moment-là, nous n'avons pas de vestiges archéologiques pour ce type d'édifice. Donc, sur la Pnyx, si vous y allez actuellement, vous voyez quelques restes, un mur mais qui est en fait, qui représente les restes d'un sanctuaire de Zeus, de Subsistos qui était érigé là mais il n'y a pas à proprement parler d'assemblée, il n'y a pas d'édifice de l'assemblée. Donc, c'est pour ça que sur le plan, vous n'avez rien. C'est une question assez précise. Je vous remercie. Alors, comment devient-on athénien ? C'est une bonne question. Ça dépend des époques. Pour l'époque classique, à partir du moment où Périclès est stratège à Athènes, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour être athénien, il fallait être un homme, un être, donc homme, être majeur, donc avoir au moins 20 ans et être né de père et de mère athénien. Donc ça, c'était la réglementation. Voilà, c'était très important. Donc, je suis désolée, je crois qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous avez beaucoup de questions, ça fait plaisir. Quand un athénien perdait ses droits et était exilé, que devenait sa famille ? Alors, là, c'est assez intéressant. Quand un athénien est ostracisé, donc il est exilé, normalement, l'ostracisme ne dure que, si je puis dire, 10 ans. Donc, ça veut dire que le citoyen qui est ostracisé perd ses droits et perd sa fortune, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas emmener avec lui sa fortune, il est exilé. En revanche, tout est, en quelque sorte, gelé à Athènes, c'est-à-dire que ça n'est pas sa famille qui est exilée. Donc, sa famille peut rester à Athènes, sa femme reste avec les biens de son mari et s'il a des enfants, les enfants ne sont absolument pas privés de leurs droits de citoyenneté. Ça ne touche que la personne qui est exilée. Donc, le citoyen qui est ostracisé s'en va, perd ses droits, il ne peut plus être athénien pendant un laps de temps et après, quand il revient, il récupère, normalement, si tout se passe bien, il récupère tout ce qu'il a laissé, mais sa famille n'est pas censée être touchée par cet ostracisme. Merci encore pour tous ces commentaires que je vois défiler. Alors, certains ostracisés étaient-ils punis de la peine de mort en cas de faute très grave ? Alors, ce n'était pas forcément les ostracisés qui étaient punis par la peine de mort, mais on pouvait être punis par la peine de mort effectivement si on était accusé de trahison envers la cité. Et donc, l'exemple le plus connu, c'est bien évidemment celui du philosophe Socrate. Lui, il n'a pas été ostracisé, donc il a été emprisonné et condamné à mort parce qu'on considérait que ça n'était pas un bon citoyen athénien. On a considéré qu'il avait trahi la patrie pour X raisons et il a été effectivement puni de la peine de mort. C'était quand même assez rare. L'exemple de Socrate, enfin Socrate a vraiment servi d'exemple dans un cas particulier. C'était à la fin de la guerre du Péloponnèse, Athènes n'est pas sortie vainqueur de la guerre, Sparte avait installé une tyrannie extrêmement sanglante dans la cité d'Athènes. donc il y avait des désirs de vengeance et des désirs de faire des exemples pour marquer un petit peu cet événement exceptionnel. Donc c'est assez rare quand même de condamner à mort qu'on pratique plus l'ostracisme de manière générale. Donc l'exil. Alors, l'armée à Sparte était financée par la cité et donc c'est-à-dire par les citoyens. Donc les citoyens à Sparte, c'est là aussi, le fonctionnement à Sparte est très différent de celui d'Athènes dans la mesure où il n'y a pas de système démocratique, mais le concept de citoyenneté est à peu près le même, c'est-à-dire que c'est une minorité qui est citoyenne à Sparte. Et ces citoyens, donc l'élite de Sparte, c'est eux qui contribuent à financer l'armée puisqu'ils doivent payer régulièrement, si vous voulez, il y a des sortes de réunions entre citoyens, des repas communautaires et moyennant financement. Donc c'est un honneur d'y participer puisque vous faites partie de l'élite, de la classe des citoyens, mais ça nécessite d'avoir les moyens de financer et donc par extension c'est ce qui finance l'armée puisque ce sont les citoyens qui sont les soldats en fait de Sparte. Mais il y a quelque chose de particulier aussi à Sparte, tous les citoyens de Sparte héritent, ont droit à une parcelle de terrain qu'ils exploitent, enfin qu'ils exploitent, dont ils sont propriétaires et que ces parcelles sont exploitées par des esclaves. Bien entendu, c'est toujours le même concept dans la Grèce antique, mais donc il y a des revenus comme ça qui sont engendrés et donc c'est aussi toute la problématique de Sparte, c'est ce qui va causer, qui contribue aussi à causer l'étouffement de cette cité, le déclin de cette cité, c'est qu'il y a très peu de citoyens, c'est eux qui participent financièrement et ils sont quand même souvent à la guerre, sont des soldats professionnels, donc ils meurent beaucoup au combat et donc la cité se vide peu à peu de ses citoyens. Donc c'est un, disons, un modèle politique et social très particulier à Sparte. Alors, Spartacus, c'est un tout autre sujet qui n'est pas mon sujet puisque, alors je pense que vous faites référence à Spartacus parce qu'on a parlé de Sparte, mais Spartacus, en fait, n'a rien à voir avec Sparte, c'était un esclave romain qui est connu, donc là, on n'est plus du tout dans la Grèce antique et dans la chronologie de la Grèce antique, vous êtes à l'époque romaine et qui est particulièrement connu pour avoir mené la seule grande révolte d'esclaves dans la Rome antique et donc, il a, voilà, c'était, alors c'était un esclave, il a été réuni en esclavage et il a été gladiateur donc sous l'Empire, il a donc un Empire romain et il est connu pour ses hauts faits révolutionnaires, ce qui n'est jamais arrivé à un autre moment de l'histoire de la Rome antique et il a réussi à rassembler tout un tas d'esclaves qui ont vraiment mené la guerre aux légionnaires romains et cette petite révolte a duré, a duré quelques temps. Malheureusement, si vous connaissez la fin de l'histoire, c'est la légionnaire romaine, la légion romaine qui a gagné et tous ses esclaves ont été tués et crucifiés, en fait, tout le long de la Via Appia, donc toute une route qui mène jusqu'à Rome pour servir d'exemple. Donc c'est une histoire tragique mais une belle histoire de révolution d'esclaves si ça vous intéresse mais malheureusement, c'est du côté de l'Empire romain et pas de la Grèce antique. Alors, à partir de quel âge les femmes peuvent être épousées ? Donc dans la Grèce antique, vous vous en doutez, les mariages ont lieu très tôt puisque dès qu'une petite fille a ses règles, donc autour de l'âge de 10-12 ans, elle peut enfanter, donc elle peut être épousée. Donc c'était en moyenne autour de l'âge de 12 ans que les petites filles étaient mariées et vous le savez aussi, l'espérance de vie des femmes était très courte puisqu'elles mouraient souvent en couche. Donc oui, elles étaient mariées extrêmement jeunes et souvent aussi à des hommes plus âgés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la Grèce antique d'ailleurs. Alors c'était le cas dans beaucoup de sociétés antiques et pas que antiques et c'est malheureusement le cas encore dans beaucoup de sociétés du monde moderne. Donc dès qu'elles étaient en âge d'avoir leur menstruation, si vous voulez. Alors le statut de Métèque existait dans d'autres villes grecques, mais on ne lui donnait pas forcément, on ne donnait pas forcément le nom de Métèque à ses étrangers. Mais bien sûr, il y avait dans toutes les cités grecques des étrangers résidents qui habitaient dans la cité, qui étaient établis dans la cité. Donc c'est l'équivalent des Métèques athéniens, c'est à peu près la même chose. La seule exception, toujours la même, c'est à Sparte, Sparte refusait. Les étrangers, il n'y avait pas d'étrangers tolérés. à Sparte. Alors si j'ai bien compris, les barbares étaient donc forcément Métèques. Mais les étrangers grecs de Sparte, par exemple, étaient-ils aussi Métèques ? Alors non. Je reprécise, c'est une bonne question. Métèques et barbares, ce n'est pas forcément la même chose. Le Métèque, c'est vraiment l'étranger, qu'il soit de culture grecque ou de culture barbare, c'est l'étranger résident qui va s'établir dans la cité d'Athènes. Au bout d'un mois minimum, il se déclare et il devient résident de la cité. Donc peu importe ses origines, c'est vraiment celui qui réside dans la cité. Et donc, le reste de votre question, ça peut être aussi bien un barbare qu'un spartiate, en fait. Peu importe l'origine de cet étranger, le Métèque, c'est vraiment le résident sur le long terme. Donc c'est vraiment ça la définition du Métèque. Ce qui leur donne accès à certaines choses, je vous l'ai dit, contrairement aux étrangers de passage qui n'ont absolument aucun droit dans la cité. Donc un Métèque peut être un barbare ou un grec de Sparte, de Thèbes, de où vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment celui qui s'établit à Athènes. Alors, d'où viennent les esclaves ? Où et à qui sont-ils achetés ? Donc les esclaves peuvent venir de partout, des quatre coins du monde. Tout dépend de la manière dont ils sont ramenés à Athènes. Donc on a beaucoup de prisonniers de guerre, je vous le disais, puisqu'il y a de nombreuses guerres, notamment à l'époque classique. Donc ils peuvent venir de partout, du monde entier, et ils peuvent être achetés par n'importe qui qui a les moyens. Donc vous avez des marchés aux esclaves. Donc ils peuvent être achetés par la cité, par l'État. À ce moment-là, ils deviennent des esclaves publics qui vont travailler dans les institutions de l'État, à la voirie. Ce sont des sortes de fonctionnaires, si vous voulez. Et ils peuvent être aussi des esclaves. Alors il y a les esclaves sacrés également, qui travaillent dans les sanctuaires, donc qui sont les assistants, si vous voulez, des prêtres et des prêtresses. Puis vous avez les esclaves privés qui sont achetés là par des maîtres. Donc ça peut être n'importe quel type de... Ce ne sont pas forcément des citoyens qui les achètent. Les métèques qui ont les moyens peuvent tout à fait acheter des esclaves également. Donc en fait, ils peuvent se retrouver comme étant la propriété de n'importe qui qui a les moyens de les acheter. Et les esclaves peuvent donc venir d'absolument n'importe où, d'autres cités grecques, des cités non-grecques, colonisées par les Grecs. C'est assez varié comme profil. Alors, Athéna était déesse de la sagesse mais aussi de la guerre. Comment s'explique ce paradoxe ? Alors, contrairement aux apparences, ça n'est absolument pas paradoxal. Puisque quand on dit qu'Athéna est la déesse de la sagesse et de la guerre, c'est un raccourci extrêmement simpliste que l'on voit beaucoup quand on parle de mythologie. Les identités des divinités sont beaucoup plus complexes que cela. Donc Athéna, c'est effectivement la déesse de la sagesse, de l'intelligence, de la réflexion. Donc, ce n'est pas la déesse de la guerre tout simplement. C'est la déesse de la stratégie guerrière. On fait appel à Athéna quand on va mener une guerre stratégique, réfléchie, organisée en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le dieu de la guerre Arès, qui est le dieu du carnage, qui est le dieu du chaos, qui est le dieu de tout ce qui échappe à la moralité, à l'éthique et au bon fonctionnement de la cité grecque. Donc, c'est vraiment dire qu'Athéna est la déesse de la guerre, c'est un raccourci qui est un petit peu faux puisqu'elle est liée à tout ce qui touche à une réflexion liée à une intelligence, à un art, donc l'art de la guerre. C'est pour cela que c'est aussi la déesse de l'artisanat puisque c'est la déesse de tous les ouvriers et de tous les artisans. Donc, c'est vraiment une déesse qui est associée à quelque chose d'intellectualisé, de réfléchi, de maîtrisé à tout ce qui touche à une technique ou à un art. Donc, c'est en cela qu'elle est déesse de la guerre, c'est-à-dire de la guerre stratégique, mais pas de la guerre dans le sens large du terme. Donc, ça n'est pas paradoxal, c'est juste que les termes sont un petit peu mal choisis quand on parle d'Athéna. Alors, est-ce que l'on a des archives, des emplacements et du descriptif des statues ? Alors, je ne sais pas exactement de quelle statue vous parlez, j'imagine que c'est la statue d'Athéna. pour la statue, la grande statue qui se trouvait dans le Parthénon, on a effectivement des descriptions, des textes littéraires qui nous en parlent. C'est pour ça que l'on connaît son existence. On a des textes qui la décrivent puisqu'elle a aujourd'hui disparu. Elle a disparu parce qu'elle a été construite en or et en ivoire qui sont des objets précieux. Donc, quand on a des sculptures dans des objets aussi précieux, ils sont rarement conservés puisqu'ils vont être volés, pillés, fondus. Voilà, c'est assez fréquent. Donc, on connaît sa forme générale, on connaît quelques détails grâce aux descriptions qu'on a des auteurs antiques, des auteurs grecs puis romains. On sait, on a aussi des informations. Alors, on n'a pas des archives de l'emplacement. Enfin, on sait qu'elle était dans le temple, on sait où elle se trouvait, enfin, pas dans le temple, excusez-moi, dans le Parthénon. On sait exactement où elle se trouvait dans le Parthénon puisque les textes la décrivent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des reproductions, des copies de cette statue qui datent de l'époque romaine qui sont des reproductions, des imitations de la statue. Donc, c'est grâce à cela, grâce au texte et grâce à ces copies de l'époque romaine que l'on peut reconstituer la statue originelle d'Athéna. Merci beaucoup encore pour vos commentaires qui sont très élogieux et merci d'avoir été si nombreux à assister à cette conférence. Alors, quand est-ce qu'on reconstruit le Parthénon ? Donc, il y a plusieurs phases tout au long de l'histoire du Parthénon, donc je ne rentre pas dans le détail, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y avait avant le 5e siècle vraisemblablement un premier édifice, le tout premier à l'époque archaïque. Et puis, c'est vraiment au siècle de Périclès, sous le... disons, c'est Périclès lui-même qui va lancer la construction du Parthénon tel qu'on le connaît, le Parthénon classique, donc au 5e siècle, dans les années 430 avant Jésus-Christ. Et puis, effectivement, il va subir tout un tas de, malheureusement, de... Merci à vous, je suis désolée, je vois les commentaires en même temps. Il va subir tout un tas de destructions tout au long de son histoire, bien sûr, pendant les guerres contre les Perses, il va y avoir une destruction de l'édifice, et après, même, sous l'Empire Ottoman, il va être... il va servir de base où les Ottomans vont, comment dire, conserver la poudre de leur canon, et bien sûr, il va y avoir une explosion, donc il y a, voilà, l'histoire du Parthénon est complexe et un peu longue, il va être détruit à plusieurs reprises, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Parthénon que vous pouvez voir aujourd'hui, est en... alors, il est en perpétuelle reconstruction, puisque moi, je ne l'ai jamais connu sans échafaudage, je l'ai toujours vu le Parthénon en train d'être restauré, et donc, il l'est encore à l'heure actuelle, et la démarche aujourd'hui, depuis plusieurs années, c'est vraiment d'essayer de le reconstruire à l'identique, en tout cas, comme il était à l'époque de Périclès, avec les matériaux originaux qui sont locaux, qui sont issus de carrières de marbre d'Athènes, avec les techniques de la Grèce antique, et donc, c'est pour ça que vous voyez aussi quand vous regardez le Parthénon, des nuances de couleurs plus claires, et donc, tous les éléments qui sont plus clairs, ce sont les éléments qu'on a reconstitués, les éléments modernes, puisqu'on est en train de reconstruire le Parthénon comme il était à l'époque classique. Voilà, ça fait partie de ces monuments que l'on reconstruit. Il y en a quelques-uns quand même sur beaucoup de sites archéologiques. Bonsoir Joy, rebonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante et très intéressante. Merci à vous pour votre générosité pour la réponse aux questions. Je suis désolée si nous n'avons pas pu traiter toutes les questions que nous avons déjà dépassées, donc merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Joy, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant de terminer cette conférence ? Alors, je voudrais vous remercier Julie, merci beaucoup pour la gestion d'ensemble et pour la gestion des questions et merci à tous les participants et participantes qui sont encore connectés. Je suis ravie de voir que vous étiez aussi nombreux que le sujet a pu vous intéresser. Je suis désolée si je n'ai pas répondu, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions il y en avait beaucoup. En tout cas, j'ai passé un très bon moment même si je n'ai pas eu la possibilité de vous voir et d'échanger directement avec vous. Donc, merci d'être là, merci vraiment et j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine conférence qui portera sur le sanctuaire de Delphes. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, un grand merci de ma part de tous les participants. vous enverra les messages demain. Je sais que c'est difficile de les lire en même temps que vous répondez aux questions. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que cette conférence vous aura plu. Nous vous donnons donc rendez-vous le 5 avril pour la prochaine conférence de Joy. J'espère que vous serez nombreux à vous y inscrire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée et je l'espère à bientôt pour de prochaines conférences sur Conférencia. Merci encore Joy. Je vous souhaite également une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada